Musique Au programme de Jérusalem, les grandes fêtes juives célébrées en septembre. Musique En ce 4 septembre, les cloches de l'église Saint-Sauveur de Jérusalem sonnent pour la célébration eucharistique des pèlerins en terre sainte, mais aussi en raison de la béatification du serviteur de Dieu, frère Mamerto Esquieu. Musique La communauté chrétienne de Jérusalem, avec la congrégation des Pères Blancs et les Franciscains, a célébré la fête de la nativité de la Vierge Marie dans la basilique de Sainte Anne. Musique Cela fait 41 ans que l'archimandrite Justinus a commencé de s'occuper de l'église du puits de Jacob à Naplouse, qu'il a achevé de ses propres mains, racontant les histoires de son passé aux visiteurs et leur donnant à boire l'eau du puits sacré. Musique La mission pontificale à Jérusalem a mené une étude pour améliorer l'orientation universitaire et professionnelle dans les écoles chrétiennes de Jérusalem. Musique Le mois des grandes fêtes juives commence en septembre, avec un agenda chargé en célébration, notamment à Jérusalem. La première fête est Rosh Hashanah, le nouvel an juif, qui a lieu au mois de Tichri, la période entre septembre et début octobre. Musique 10 jours après Rosh Hashanah se déroule Yom Kippour, considéré comme la célébration la plus importante de l'année. C'est le jour du pardon, un jour de méditation, de silence, de jeûne et de prière. Musique La joyeuse fête de Sukkot, la fête des tentes, est célébrée après Rosh Hashanah et Yom Kippour. Elle a généralement lieu entre fin septembre et début octobre et dure une semaine entière. Musique Nous rendrons compte de ces célébrations chaque semaine dans notre Terra Santa News. Musique En ce 4 septembre, les cloches de l'église Saint-Sauveur de Jérusalem sonnent pour la célébration eucharistique des pèlerins en Terre Sainte, mais aussi en raison de la béatification du Serviteur de Dieu, frère Mamerto Esquiu, un pèlerin en Terre Sainte avec un esprit missionnaire. Son biographe raconte que, pendant son pèlerinage, il visitait les lieux saints avec émerveillement, vivait avec une intensité mystique la prière au Saint-Sépulcre et dans chaque sanctuaire. Le jour où le frère mineur argentin Mamerto Esquiu est élevé aux honneurs des hôtels en Argentine, les frères de la cusserie de Terre Sainte se souviennent de lui avec joie et solennité, à l'endroit même où il est arrivé comme pèlerin le matin du 27 juin 1876 et où il est resté un an et demi. Nous célébrons un pèlerin aux Terre Sainte qui fut même évêque de Cordoue, Mamerto Esquiu. Nous nous joignons aux frères de la province de l'Assomption en Argentine pour célébrer cette nouvelle bénédiction pour l'Ordre et pour toute l'Église. Frère Mamerto raconte dans son journal qu'il a célébré la messe dans la Fraternité à l'Hôtel du Cœur Immaculé de Marie pour les frères laïcs. À cette époque, l'Église a été détruite et une nouvelle a été construite, que nous croyons être celle représentée sur cette image. Il s'agit de l'image du Cœur Immaculé de Marie sculptée par Francesco Sella, un sculpteur italien qui travaillait exactement à la même époque où le frère Mamerto était ici. Il a prié devant cette image, dans cette maison et dans ce couvent. La célébration eucharistique a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec le frère Marcelo, gardien du couvent Saint Sauveur, et les frères de la Custodie. Était aussi présent l'ambassadeur de la République d'Argentine, Sergio Daniel Uribari, avec ses collaborateurs. Dans son homélie, le custode a souligné plusieurs aspects de la vie du frère Mamerto Esquieu. Le pèlerinage du frère Mamerto en Terre Sainte nous aide à comprendre la qualité de sa personne, de sa vie et de sa vocation. Les mots écrits à son sujet par l'ancien ministre général de notre ordre, frère Bernardino de Portogruaro, nous aide à comprendre la qualité de la personne, de la vie et de la vocation du frère Mamerto, un authentique frère mineur et homme de Dieu, un prédicateur extraordinairement efficace, un homme précieux pour le bien de sa patrie, l'Argentine. Il est frappant de voir comment il se rend sur la mer de Galilée et semble voir l'Évangile et pas seulement l'écouter. J'ai aussi été frappé par cet acte de dévotion qu'il fait à Nazareth dans la maison de Saint Joseph, où il dit « Ce lieu rappelle l'humilité et la petitesse ». Et il dit « Chaque fois que j'y allais, je balayais tout le sol avec une grande joie et une grande dévotion ». Il arrive ainsi à comprendre que la dévotion ne passe pas seulement par la prière, mais aussi par des actes concrets d'attention. Et je dirais que c'est une indication précieuse pour nous, frères qui sommes ici et qui prenons soin des sanctuaires. Il est un signe pour notre temps en tant que prédicateur qui proclame l'Évangile, nous encourageant à maintenir, à cultiver et à apporter les valeurs chrétiennes dans une société comme l'Argentine, tout en respectant la loi fondamentale qu'est la Constitution nationale. Il est un prédicateur infatigable, mais aussi un contemplatif. Nous pouvons définir la période qu'il a passée en Terre Sainte comme la période de contemplation du mystère du Christ dans les lieux saints. Dans les propos de frères Francesco Patton résonne l'espoir d'un rapide retour des pèlerins hispanophones et de ceux du monde entier. Nous espérons qu'avant la fin de l'année 2021, les pèlerins pourront revenir. Nous devons pouvoir recommencer à vivre normalement. Si le virus revient, nous devons aussi apprendre à vivre avec. Nous ne pouvons pas nous arrêter de vivre. Il est juste d'avoir une série de précautions, mais il est également juste de permettre aux gens de se déplacer à nouveau d'un pays à l'autre. Il est juste que les pèlerins puissent revenir pour visiter et lire la parole de Dieu dans les lieux saints, pour prier dans les lieux saints. Il est juste que les personnes, avec les précautions nécessaires, puissent reprendre leur vie normale. Sinon, ce que nous projetons est une angoisse continue qui, en fait, pour protéger la vie, nous empêche de vivre. Ce que nous proposons est une angoisse continue qui, de fait, pour protéger la vie, nous permet de vivre. Connaissez-vous la fête de la Nativité de la Vierge Marie ? Tous les ans, le 8 septembre, une messe consulaire édite par les Franciscains sur le lieu même de la naissance de Marie, à Saint-Anne. Ce lieu, territoire français, est sous la garde de la Congrégation des Pères Blancs depuis 1878. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, à vrai dire, les Franciscains sont gardiens des lieux saints. Et tout particulièrement depuis le 15e siècle, depuis que cette basilique a été transformée en école coranique, les Franciscains ont obtenu une exemption pour pouvoir venir célébrer chaque 8 septembre la Nativité de la Vierge Marie. Donc nous continuons cette tradition. Cette fête très ancienne est célébrée par les catholiques et par les orthodoxes. Elle prend sa source dans le Prout évangile de Jacques. Cette tradition remonte au premier temps de l'Église, mais c'est fixé au 7e siècle. C'est une fête très traditionnelle de l'Église catholique que l'on fête depuis de très nombreux siècles. Et il se trouve qu'ici à Jérusalem, on est particulièrement attaché à ce 8 septembre qui célèbre la Nativité, la naissance de la Vierge Marie sur le lieu même de ce qui est attesté à peu près universellement maintenant par les archéologues, les historiens, comme étant le lieu de la maison des parents de la Vierge Marie, Saint Anne et Saint Joachim. Donc nous sommes sur le lieu où le Christ a été rendu possible, si j'ose dire, pour dire les choses trivialement, pour qu'il puisse s'incarner dans notre temps. La fête de la Nativité de Marie est l'occasion de se mettre en présence de celle qui a eu le courage de dire oui, sans condition, à Dieu. C'est l'occasion de se retrouver en famille et de transmettre les valeurs que la Vierge nous a enseignées. La Vierge Marie, c'est notre Maman du Ciel. Ça, c'est les mots qu'on utilise pour leur parler de la Sainte Vierge. Très clairement, pour les chrétiens, c'est la Vierge Marie qui apporte beaucoup d'humanité dans notre relation à Dieu. Et donc c'est important et c'est un outil aussi pour la transmission de la foi vers nos enfants. Voilà, et puis en particulier en Terre Sainte, je pense que la Sainte Vierge, elle a une grande importance. Parce qu'elle a une place particulière au milieu de toutes ces religions qu'on peut côtoyer. Et donc du coup, elle a une place pour la religion catholique. Elle fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc on aime bien la retrouver ici, en Terre Sainte. En rapport à la Sainte. La Sainte Vierge Marie, c'est la Sainte Vierge. Sainte Vierge Marie, c'est la Sainte Vierge. C'est vrai, je me suis beaucoup fatigué, mais je suis heureux. Pourquoi ? Parce que je suis un soldat en Terre Sainte, un soldat de la foi et un soldat de l'héritage chrétien qui nous a été transmis par nos ancêtres. Alors que les traces du temps sont clairement visibles sur son visage, l'archimandrite Justinus, l'archimandrite est le supérieur d'un monastère grec orthodoxe, raconte une expérience de 41 ans passée dans les couloirs et le sous-sol de l'église du puits de Jacob à Naplouse. Tous les défis qui entourent le lieu n'ont pas entamé sa détermination à poursuivre sa mission, même au prix de sa vie. Pour affronter la plupart des jours de ma vie, ma fatigue, ma peur et tout ce que j'ai vécu ici, je tire ma force de Dieu. Je suis ici en Palestine depuis 61 ans. J'ai servi pendant un an et demi au patriarcat de Jérusalem, puis je me suis installé à Bethléem jusqu'à la guerre de 1967. J'ai ensuite passé dix ans à Bejala, puis à Tibériade, et en 1980, lorsque le prêtre qui était ici a été tué, je suis venu à sa place. Je suis ici depuis 41 ans. Immédiatement après sa nomination à Naplouse, le père Justinus a pris soin d'achever la construction de l'église du puits de Jacob, dont la première construction remonte au IVe siècle. Elle a été détruite à plusieurs reprises au cours des périodes suivantes, jusqu'à ce que sa construction soit achevée en 2018. Yasser Arafat est venu me rendre hommage pour ce que j'ai donné aux pauvres pendant la guerre. Alors je lui ai dit, pourquoi ces médailles ? Je n'en ai pas besoin. Il a répondu, nous vous sommes redevables. Je lui ai donc demandé la permission de terminer la construction de l'église. Et, grâce à Dieu, en dix ans, j'ai pu achever le bâtiment. J'étais l'ingénieur, l'entrepreneur, le mendiant et le peintre. J'ai peint toutes les icônes de l'église. Pourtant, l'archimandrite Justinus n'était pas seulement un ingénieur, un entrepreneur, un gardien et un peintre, mais aussi une sorte de barman qui offrait aux visiteurs de différentes religions une coupe d'amour, de paix et de coexistence provenant du puits de Jacob. Le nom de l'église, puits de Jacob, est dû au nom du puits situé en dessous. La Bible raconte que lorsque Jacob est retourné à Sichem, il a campé devant la ville, a acheté des terres et a construit un puits et un hôtel. Au même endroit, Jésus a rencontré la femme samaritaine à qui il a dit « Donne-moi à boire ». L'enfort que la femme portait est toujours conservé dans l'église. Ne vous laissez pas tromper par les rites du visage de l'archimandrite Justinus, sa barbe blanche, son corps mince et son âge, car dans l'âme, on ne vieillit jamais. J'espère vraiment obtenir la permission de construire une église à Sébastien, sur le site où Jean-Baptiste a été décapité. La zone est en possession des musulmans depuis 240 ans et je l'ai achetée il y a environ 36 ans. Je demande au Seigneur, avant de fermer les yeux, de me donner la permission d'achever cette église, l'église de Jean-Baptiste. Pour moi, qui ai 81 ans et dont la tombe est déjà là, en dehors de l'église, c'est la vie. Il ne faudrait pas penser à la vie terrestre, mais à la vie éternelle. Tous ces efforts pour avoir un mètre 80 de tombe. La vie ne se mesure pas au nombre de jours, mais plutôt aux bonnes actions et à la volonté de donner, deux éléments qui sont constamment présents dans la vie de l'archimandrite Justinus. Face à la situation économique désastreuse et au chômage croissant à Jérusalem-Est, où trois enfants sur quatre vivent sous le seuil de pauvreté, la mission pontificale de Jérusalem a mené une enquête pour analyser le marché du travail israélien, dans le but d'améliorer l'orientation universitaire et professionnelle dans les écoles chrétiennes de Jérusalem. Les résultats de cette étude auraient été présentés lors d'une conférence le 3 septembre au Centre Notre-Dame de Jérusalem. Avec cette conférence, nous voulons partager les résultats de notre étude sur le marché du travail en Israël. Il s'est inscrit dans le cadre de la stratégie de la mission pontificale pour la promotion de la jeunesse, en mettant l'accent sur la jeunesse chrétienne de Jérusalem, l'une des zones où le taux de chômage est le plus élevé, dépassant les 45%, et où la pauvreté touche environ 75% de la population interrogée. Le professeur Hani Etta Han, qui a mené l'étude, a examiné les tendances et les besoins du marché du travail israélien, en commençant par le secteur de la programmation et de l'informatique, et en constatant que l'université ne répond pas aux besoins de ce marché. L'étude a également souligné l'importance du secteur agricole et des études environnementales, compte tenu des effets du changement climatique, tels que la désertification et la pénurie d'eau. Il y a de bons emplois dans le secteur industriel sur le marché de la production de médicaments, ainsi que dans la production d'équipements médicaux, qui est un marché fort. Le professeur Etta Han a noté que le secteur du tourisme prend trop de place pour les diplômés, alors que les salaires ne sont pas élevés. Il y a un besoin de médecins dans le secteur de la santé et les universités israéliennes s'orientent vers la recherche et la qualité plutôt que vers l'augmentation du nombre de diplômés. En conclusion, le professeur Etta Han a attiré l'attention sur l'importance de se concentrer sur l'enseignement de l'hébreu, ce qui faciliterait l'accès aux universités et au vigoureux marché du travail israélien. Nous allons certainement suivre les recommandations de l'étude et renforcer l'hébreu dans notre école. Nous l'enseignons déjà, mais nous allons le renforcer encore plus. L'étude a montré que dans la réalité de Jérusalem, de nombreux facteurs influencent l'orientation professionnelle telles que la religion, le nationalisme, la famille et la tradition, et a recommandé aux étudiants de rencontrer des personnes travaillant dans plusieurs entreprises israéliennes afin de faire tomber les barrières psychologiques. Cette étude comporte une autre dimension importante. Cette question est liée à la survie, la survie des chrétiens sur notre terre et bien sûr la création d'emplois pour notre communauté et pour toute la population du pays, en particulier pour notre groupe qui se trouve dans une situation à haut risque en raison de l'émigration. Ouvrir la porte à l'avenir, voilà ce que peut faire la mission pontificale de Jérusalem. J'ai apprécié la conférence que le professeur Hany El-Tahan a donnée aujourd'hui sur ses recherches. Il nous invite vraiment, en tant qu'enseignants, à sortir des sentiers battus, à ne pas être des écoles traditionnelles, mais à être ouvert aux opportunités du 21e siècle. Le temps de l'étre d'un, le temps de l'étre d'un, c'est une question de l'étre d'un. – Sous-titrage FR –